Salut c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo que je t'invite d'ores et déjà à partager et je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance ! Aujourd'hui j'aurai parlé de la formation « Premier pas pour croire en soi, développer son intuition ». C'est une petite formation à petit prix, je t'en avais déjà parlé justement parce que j'avais constaté qu'avec le gros programme que j'ai mis en ligne sur la confiance en soi, l'estime de soi, et bien j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui n'osaient pas se lancer dedans parce que ça faisait beaucoup de contenu, c'était assez conséquent et c'était même impressionnant et de ce fait elles n'osaient pas se lancer par peur de ne pas aller au bout et ce que je comprends tout à fait. Donc j'ai décidé, comme je t'en avais déjà parlé, de créer un programme justement « Premier pas pour croire en soi », un petit programme à petit prix puisque c'est 27 euros, ok, comme je te l'ai déjà dit. D'ailleurs il est dans le descriptif de cette vidéo, le lien pour aller voir, si tu veux lire la description comme ça, avoir plus d'infos autour de ça, voilà, c'est dans le descriptif de la vidéo, tu as le lien « Premier pas pour croire en soi », « Développer son intuition », tu cliques dessus, bim, et tu peux aller prendre l'info en direct. Voilà, mais, donc j'avais créé ce programme justement pour répondre à ce besoin que j'avais constaté. Et donc là, j'aimerais te faire une vidéo pour te rappeler ça parce que c'est quand même pas rien. Et... Comment je peux te dire ça ? Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui... Tu sais, j'ai fait une vidéo comme ça sur « Ta douleur me touche ». Je vois qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui expriment leur souffrance, leur solitude intérieure, même s'ils vivent avec d'autres personnes, c'est une solitude à l'intérieur, je me sens seul en moi, je souffre, je suis triste, ok, c'est de battre tripes, tu vois. Et je manque de confiance en moi, j'ose pas faire les choses, j'ai une vie qui correspond pas à ce que je voudrais, etc. J'en lis des choses comme ça et j'en commente, je réponds à plein, plein, plein de messages. Et c'est touchant, moi, ça me touche vachement, c'est quelque chose qui me motive aussi à travailler. Et quand j'ai des gens qui me disent, qui me contactent pour que justement on travaille ensemble, je trouve ça super, quoi. D'ailleurs, je démarche souvent en général après la séance, déjà je félicite mon patient d'avoir osé justement prendre contact avec moi pour se lancer comme ça dans son aventure à la découverte de lui-même. Donc je trouve ça vraiment super. Et là, je t'ai fait un programme, une formation à tout petit prix qui peut vraiment te permettre de faire un pas énorme, en fait. Si tu me bloques dans cette démarche, je veux vivre ma vie, je veux me faire confiant, je veux croire en moi, mais je sais pas comment faire et j'ai peur de me lancer dans un gros truc. Tu sais, ils vendent des formations sur Internet, t'as des trucs des fois à 1000 balles, même plus et tout. T'as plein de tarifs. Et tu sais pas vraiment ce qu'il y a derrière ou quoi. Ben voilà, là je te propose quelque chose qui a 27 euros. 27 euros, c'est même pas un euro par jour, en fait. Même pas un euro par jour, tu vois. Tu mets un euro tous les jours dans une boîte, à la fin, tu vas avoir du mois, tu vas avoir 30, 31 euros. Et ben c'est encore moins cher que ça. Voilà, 27 euros. Et t'as cet exercice que j'ai construit exprès justement sur le développement de l'intuition. Parce que si tu veux croire en soi, avoir confiance en soi, ok, c'est donc de soi-même dont on parle, c'est logique tu vas me dire. Mais on parle de comment on communique avec soi-même. C'est important de comprendre ça. Comment tu parles avec toi-même ? Comment tu communiques en toi-même ? La manière dont tu penses, la manière dont tu te perçois, dont tu perçois ta réalité. Tout ça fait que tu crées la vie que tu vis. Et c'est pas facile à conscientiser au premier abord. C'est pas facile à accepter aussi. Donc voilà, j'ai créé ce programme, cette formation, je dis programme, mais c'est une formation en ligne. Premier pas pour croire en soi, justement, je l'ai créé exprès pour juste être focus sur développer son intuition. C'est-à-dire, j'apprends à m'écouter. J'apprends à m'écouter, à écouter mon intuition, ok, à pu être dans le mental, mais à porter mon attention sur autre chose. Quelque chose qui m'est utile. Quelque chose qui m'est vraiment salvateur. Qui me tire vers le haut. J'apprends à être bienveillant à mon égard. Ok ? Et le but de cette formation, tu vois, comme je l'ai écrit, c'est t'offrir, en fait, la possibilité de te prouver à toi-même, ok, que tu es capable, en fait, de te faire confiance. Capable d'apprendre à croire en toi. Capable d'oser faire des choses. Parce que apprendre à oser, apprendre à croire en soi, il faut déjà aussi se prouver à soi-même qu'on est capable de faire ça. Donc, c'est sur cette dynamique que j'ai créé, justement, cette formation. Premier pas, pour croire en soi. Se prouver à soi-même qu'on est capable de suivre une formation, capable de travailler sur soi, de faire un travail d'introspection, capable de suivre un exercice de A à Z, et puis d'en tirer, comme ça, un enrichissement. Parce que travailler sur soi-même, ça demande de la persévérance, ça demande de l'investissement en soi. Donc, j'en parlais encore avec une interview que j'enregistrais ce matin. On en parlait, justement, on parlait de cette notion de discipline, de persévérance, de rigueur, tout ça qui est sous le poids de la volonté d'accepter le changement dans sa vie. Donc, c'est des choses très fortes. Volonté, persévérance, rigueur, discipline, ce sont des mots forts. Et tout le monde n'a pas forcément le truc, au départ, comme ça, d'avoir cette discipline, cette persévérance, cette volonté. Ce n'est pas évident quand on est vraiment dans le doute de soi, quand on est vraiment paumé comme ça, si je puis dire. OK. Parce que c'est ça, tu vois, un perdu dans sa vie. Donc, j'ai pensé à ça. Et c'est vraiment dans cet esprit que j'ai créé cette formation, premier pas pour croire en soi. Comme je te dis, il y a sept exercices. OK. Sept, tu vois. Avec un e-book en parallèle qui explique c'est quoi l'intuition. OK. Il y a 21 pages, je crois. Oui, c'est ça. Une vingtaine de pages. Il y a aussi trois cadeaux, trois e-books en plus. Que je t'ajoute, qui ne sont pas de moi, mais que je peux offrir gratuitement. Et qui vont te donner comme ça une approche différente des choses. L'idée, c'est qu'en lisant ces petits trucs, je ne sais pas, il y a 20, 30 pages. OK. À la lecture de ça, ça va te permettre justement d'avoir un autre regard sur toi. Un autre regard sur la vie. Là où est-ce qu'on est habitué, peut-être à focaliser ton attention d'une certaine manière et qui ne te convient pas, au fond. OK. Eh bien, l'idée, ça va être de regarder ailleurs et dire, tiens, il y a aussi ça qui existe. Tiens, c'est intéressant. OK. Sans forcément y aller, sans forcément travailler dans la persévérance, etc. Mais déjà, tu vas avoir un truc dans ta tête où, yes, il y a aussi ça qui existe. Et ça, inconsciemment, c'est un impact très fort. Parce qu'on fonctionne majoritairement à 90% de manière inconsciente. OK. En moyenne, à peu près, l'humain, il fonctionne à 90% de manière inconsciente. Donc, 90% de trucs dont je n'ai pas conscience. T'imagines tout ce qui se passe dans ta tête, en toi, que tu ne te rends même pas compte. 90%. Alors, voilà. De voir ce genre de lecture, OK. Là, je te parle juste pour les trois e-books que j'offre dans cette formation « Premier pas pour croire en soi ». Les trois e-books que j'offre sont justement là pour t'amener une autre vision des choses et qu'inconsciemment, il y a de l'information qui rentre, qui dise, il y a ça aussi. Il y a aussi ça qui est possible. Il y a aussi la possibilité d'observer dans cette direction, dans ces directions. Parce qu'en fait, c'est plusieurs directions possibles, plusieurs axes possibles. Il y a notamment un e-book écrit par Napoleon Hill qui est à lire absolument. Voilà. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est vraiment extra. Et donc, voilà. Tout ça, ça va t'aider à ouvrir ton champ des possibles. C'est important. Et puis, la formation en elle-même, qui est axée sur le développement de l'intuition, donc, être à l'écoute de soi, écoute de son intuition. Je ne suis plus dans le mental avec les peurs, les doutes, les messies, ceci, mais cela, mais parce que ceci, et partir dans tous les sens. Là, non, non, on n'est plus là. On redescend et on va dans l'intuition. L'intuition, c'est dans le bide. Ok ? Quand tu as une intuition, c'est, en gros, c'est dans ton bide que ça cause. Pour faire très simple. Je ne vais pas rentrer dans les explications énergétiques, etc. Donc, pour faire très simple, voilà. L'intuition, c'est donc dans le bide que ça se passe. Et on a, notre intuition nous parle en permanence. Ça fait partie de toi. C'est toi qui te causes en permanence. Mais on entend plein de voix différentes en nous-mêmes. Et ce n'est pas évident de faire la part des choses. Donc, voilà. Cette formation, elle va te donner des petits outils qui vont te permettre d'identifier, ok, ces voix. Alors oui, ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'investissement. C'est vrai. Des temps de relaxation, avec des exercices, de visualisation, de réflexion. Ok ? Des notes à prendre. Il va falloir que tu écrives aussi. Ok ? Mais, c'est déjà un premier pas pour apprendre à croire en toi. C'est quelque chose de très léger, cet exercice. Il y a des exercices, justement, qui sont créés de manière... Mes exercices sont créés de manière à ce qu'il y ait une récurrence. Ok ? C'est-à-dire que tu vas voir... Il y a... C'est des exercices, en fait, que tu peux réutiliser après. Ok ? Ce n'est pas juste un truc, une fois que je l'ai fait, les 7 exercices, c'est terminé, ça ne me sert plus à rien. Non. C'est vraiment comme les autres... Même l'autre programme, d'ailleurs, que j'ai conçu sur le gros programme sur la confiance en soi, est exactement dans la même dynamique. C'est-à-dire que tout ce que je donne comme info, ce sont des outils que tu peux transposer dans ton quotidien, toute ta vie, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est une formation qui va te permettre de te rendre un peu plus autonome avec des outils que tu peux transposer au quotidien dans ta vie pour, justement, avoir déjà des premiers leviers qui vont te permettre de réorienter comme ça ta vie. D'accord ? Et justement, d'apprendre à croire en toi. Et ça fait un bien incroyable. Ça va t'aider à... Apprendre à croire en soi, c'est améliorer la vision qu'on a de soi-même. OK ? C'est augmenter l'amour qu'on a de soi. C'est faire grandir cette confiance qu'on peut avoir envers soi-même. Ça ouvre plein de choses. Ça ouvre plein de choses. Donc, voilà. Cette vidéo est un petit peu longue mais ça me tenait à cœur de t'expliquer l'intérêt de faire, d'investir dans ce programme à 27 euros. OK ? Qui est premier pas pour croire en soi développer son intuition. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura mis les choses un petit peu plus au clair. OK ? Des idées un petit peu plus claires par rapport à ça. que si tu te sens concerné justement que t'as envie de bouger OK ? De passer à l'action pour toi. Yes ! OK ? Eh bien... Pardon ? Si t'as envie de passer à l'action pour toi eh bien que ça va te motiver OK ? De te dire il y a ce petit truc-là Ah ! C'est pas cher et ça peut être un bon point de départ tu vois ? J'aurais pu le vendre beaucoup plus cher en fait pour tout dire. Vraiment. Quand je vois ce qui se fait sur la toile il y a des trucs qui... Bref. C'est pas le sujet parce que ça me révolte un petit peu des fois ce genre de choses mais bon c'est pas le sujet. Toujours est-il que voilà j'espère que ça va que tu vas te dire ça c'est vachement intéressant j'ai envie de passer à l'action là j'ai un petit truc pas trop cher c'est un faible investissement et il y a l'air d'avoir un truc vraiment intéressant à trouver derrière OK ? Développer son intuition c'est quand même pas rien c'est la faculté spirituelle par excellence l'intuition OK ? Pour si la spiritualité ça te parle de... si je peux... si ça te parle de dire les choses de cette manière-là OK ? L'intuition c'est la faculté spirituelle par excellence donc c'est quand même bien de commencer par ça voilà donc va voir dans la description de cette vidéo tu cliques sur le lien OK ? Premier pas pour croire en soi il y a le lien OK ? dans la description de la vidéo ça va te renvoyer sur le site osesvivretavie.formator.io mon site et donc tu cliques là-dessus et tu vas avoir le descriptif en fait de la formation il y a un texte en fait où je t'explique des trucs en lien avec ces formations OK ? et puis il y a aussi voilà ça t'explique le contenu entre autres de la formation il y a plein de trucs et voilà donc t'as pu cliquer sur le bouton pour acheter la formation et puis on se retrouve de l'autre côté avec grand plaisir voilà je te souhaite le meilleur j'espère que cette vidéo et cet outil que je t'offre là va vraiment t'aider un maximum dans ta vie parce que c'est l'objectif pour moi c'est de te proposer des choses qui peuvent te permettre d'avancer dans ta vie de t'éveiller en conscience de donner du sens dans ta vie pour oser vivre ta vie tout simplement voilà bon prends soin de toi je te dis à demain pour la suite de l'aventure yes ciao ciao